Depuis hier, les informations relatives à la mort de la petite Lola ont commencé à être diffusées progressivement sur les réseaux sociaux. Elles ont été ensuite reprises par les médias de masse et le plus souvent, les faits concernés ont été diminués. La petite Lola avait 12 ans, elle a été retrouvée enfermée dans une malle. D'après ce que l'on sait, du moins d'après les informations qui filtrent, elle aurait été violée, torturée et égorgée avant d'être enfermée dans cette malle. La personne principalement suspectée est d'une nationalité algérienne et elle aurait fait l'objet d'une OQTF. Elle n'avait donc rien à faire sur le territoire français. Les médias de masse se sont empressés de ne pas dire la nationalité de cette personne. Les médias de masse aussi se sont empressés de limiter les faits, par exemple pour dire uniquement que la petite Lola était retrouvée dans une malle asphyxiée. Oui, effectivement, on l'a appris il y a quelques instants. Cette jeune femme de 24 ans, elle vient d'être mise en examen. Les suites logiques de ce week-end pourraient le passer en garde à vue. On sait que ce matin, une information judiciaire avait été ouverte pour meurtre sur mineurs de 15 ans, ainsi que pour viol commis avec des actes de torture et de barbarie. Sa mise en examen nous a donc été confirmée il y a quelques instants. Sans me prononcer sur la culpabilité ou non de la personne de nationalité algérienne qui bénéficie encore de la présomption d'innocence, je souhaite attirer l'attention, outre sur le caractère horrible de ces faits, sur l'attitude d'Emmanuel Macron. Car qu'a-t-il fait en cette journée du 17 octobre ? Aucune déclaration concernant cette horreur. Et bien au contraire, elle a eu une attitude scandaleuse. On va voir ses publications sur Twitter. Alors il y a trois types de publications. Emmanuel Macron a fait des publications sur Twitter pour féliciter Karim Benzema suite à son obtention du ballon d'or. Il a aussi fait des publications pour faire la promotion des voitures électriques. Il a aussi fait une publication pour reprocher des crimes inexcusables de la République contre les Algériens il y a 61 ans. Voilà, c'est ça Emmanuel Macron. C'est ça. Voilà, c'est ça Emmanuel Macron, c'est tout à fait le personnage. Quelle honte. Non mais quelle honte. Sous-titrage ST' 501